Salut les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous parlons dans cette vidéo de Youssouf Savali qui pourrait prochainement retrouver sa place dans l'effectif d'Aliou Cissé en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Blessé depuis le début de la saison 2021-2022, Youssouf Savali a retrouvé récemment la compétition avec son nouveau club qui est le Bétis Séville, qui est actuellement 3ème de la Ligue. A cause de cette blessure, Savali n'a pas pu intégrer l'effectif des joueurs sénégalais qui devaient participer à la Cannes 2021 qui se déroulait au Camerou. Lui qui a longtemps dépanné sur l'aile gauche des Lyons pendant la Coupe du Monde 2018 et la Cannes 2019. Mais on sait que Youssouf Savali est un marière droit. Il jouait à ce poste au PSG, à Nantes et même à Bordeaux. Mais avec le regain de forme de Salusis, Alusissé avait décidé de le replacer dans son poste de formation qui est le poste de latéral droit. Savali a participé aux qualifications de la Cannes 2020, mais malheureusement pour lui, une blessure qui lui en a empêché de participer à la compétition et d'être sacré champion d'Afrique. Avec sa longue absence, le code Salusissé avait plusieurs options pour lui chercher un suppléant. Il y avait Moutaru Baldé, Noa Fodiga ou encore Ibrahima Mbaï de Bologne. Mais pas convaincu par ce profil-là, le code Sissé est allé chercher un binational qui hésitait à jouer pour le Sénégal. C'est Bouna Sarr du Bayern de Munich. Même avec sa convocation controversée par le peuple sénégalais, Bouna Sarr a réussi à impressionner les supporters sénégalais au Cameroun. Il fait partie des trois joueurs sénégalais qui ont joué toutes les rencontres du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui qu'il est le titulaire à ce poste, vu ce qu'il a montré depuis qu'il a rejoint les Lyons en octobre 2022. Pour Jusso Savali, ce ne sera pas difficile pour lui d'intégrer à nouveau le groupe d'Aliussissé. Avant la Cannes, Savali a commencé à jouer avec son nouveau club en Liga. Depuis lors, Savali a joué cinq matchs avec son nouveau club. Même s'il n'est pas encore titulaire à ce poste, il est en concurrence et il a la confiance de son entraîneur Manuel Peregrini. Avec ça, Alussissé pour de nouveau lui faire confiance. D'autant plus que le deuxième à ce poste, c'est-à-dire Ibrahim Mbaye, c'est un jour qui a fait une Coupe d'Afrique décevant, si on se dit la vérité. Quand Bouna Sarr était placé au milieu de terrain, Ibrahim Mbaye faisait des performances valables qui n'étaient pas de haut niveau. Et il n'est pas encore titulaire en club, donc ça lui complique la tâche. Et si Savali continue à approuver un peu en club, c'est sûr qu'Aliussissé va le convoquer. Donc si Alussissé se bat sur les performances en club et les bons matchs que Youssouf Savali a fait auparavant avec l'équipe nationale du Sénégal, il devrait le rappeler au sein de l'effectif. Mais encore, Savali est un habitué de la sélection puisqu'il a 21 sélections avec les Lyons depuis 2017. Mais le plus grand problème actuellement quand il va retrouver la sélection, c'est-à-dire c'est la concurrence avec Bouna Sarr au poste de latéral droit. Ce sont deux joueurs qui ont fait leur preuve, mais pour le moment, Bouna Sarr a une longueur d'avance sur Savali parce qu'il est un élément majeur du sac des Lyons au Cameroun. Le retour de Savali va être bénéfique pour les Lyons pour Alussissé car il aura deux joueurs de haut niveau qui seront prêts à tout donner quand il leur donnera la chance. Nous nous arrêtons ici pour ce sujet. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Futsen. Merci. 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 Merci.